Ce mercredi 17 mars 2021, M6 diffusait en prime l'épisode 6 de Top Chef. La première épreuve qui attendait les 9 candidats encore en compétition était dirigée par Pascal Barbeau, chef deux étoiles réputé pour sa créativité et ses approches originales. Il mettait au défi les cuisiniers de réaliser un plat mettant le grain de riz à l'honneur. La deuxième épreuve était celle d'Angel Leon, chef trois étoiles originaire du sud de l'Espagne, spécialisé dans la cuisine de la mer. Il demandait au candidat de lui présenter une méthode de cuisson originale pour cuire instantanément un produit de la mer. Quant à l'épreuve de la dernière chance, elle avait pour thème les moules. Sarah Minguy de la brigade Hélène Darroze et Pauline Séné de la brigade Paul Perret étaient sur la sélette. Finalement, le chef Paul Perret a retenu le plat de Sarah, qui rejoint donc son équipe. Pauline est la septième éliminée de cette saison. Si je devais choisir quelqu'un pour rentrer dans une de mes équipes, je te choisirais toi lui à lancer Paul Perret au moment du verdict. « Parce que franchement, quelle démonstration de ténacité, de courage et d'énergie. J'ai rarement vu ça. Des mots qui ont touché la candidate de 28 ans. Je suis triste parce que je me dis que ça y est, c'est fini » a-t-elle confié face caméra ? J'ai puisé dans des réserves plutôt inconnues jusqu'ici. On a l'impression de donner sa vie. Jamais je ne revivrai ça dans ma vie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne pensais jamais vivre ça de toute ma vie et déjà d'être arrivé jusqu'ici, c'est déjà un beau parcours. Sous-titrage ST' 501